Nous voici dans la forêt de Machor. Le promeneur qui pénètre dans le sourdbois oscure est aussitôt oppressé. Il devine le formillement de toute la vie qui grouille sous la mousse. Seuls, les oiseaux à l'abri de toute prédation semblent trouver l'endroit accueillant et l'expriment par l'argent. Combien de complots ordi ici ont fait de victimes qui de toute évidence hante ces lieux. Seuls, quelques téméraires, chasseurs ou cueilleurs fréquentent encore cet endroit quand le soleil parvient à percer la route du feuillage. Mais, malheur à ceux qui s'attardent et se font surprendre par la brusque arrivée de la nuit. Nous avons rendez-vous avec une jeune limousine qui a échappé de justesse un bien tris-sort. Pour ne pas dévoiler son identité, nous la prénommerons Nadine. Ah, là voilà, là voilà. Nadine, bonjour. 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 Alors Nadine, racontez-nous ce qui vous est arrivé ce 5 janvier à la tombée de la nuit. Je suis à la Batschor cette nuit et j'ai eu peur, j'ai eu peur parce que je ne voyais rien. Il y a eu un homme, ma fille, comme ça, il m'a pris par le bois et j'ai eu très peur. Il avait la main toute froide, toute glacée, comme un garçon, tu sais, et j'ai cru que j'étais fou. Parce qu'il y avait des fous aussi là-bas à Batschorat. Et du coup, je lui ai mis un coup de pied là où je pense, tu sais, parce que je crois que je lui fais mal. Je suis partie en courant. Je suis partie très vite. Vous avez pu le voir, il était comment ? Oui, le culot, le culot, il m'a fait beaucoup peur. Il avait des boutons, des boutons partout. Et je crois qu'il voulait me choper. Je crois qu'il voulait me choper. Alors je suis partie, moi, parce que moi, je ne suis pas une salope, je ne suis pas une pute. On ne me chope pas, moi. On ne me chope pas. Oui, on le comprend qu'il voulait vous choper. Ce n'est pas souvent qu'une jolie fille comme vous s'aventure dans les bois le soir. Oui, mais bon, je voudrais y aller, moi. Je fais ce que je veux. T'as eu une cigarette ? Tu n'as pas de cigarette ? Je n'ai plus. Je n'ai pas de la carte. Oui, j'ai une cigarette. Tenez, Nadine. Allez, fumez-vous, vous le méritez. Vous avez dû avoir très peur. T'es gentille, toi. Je n'ai pas peur, moi. Je n'ai pas peur, moi. Je vais boire un café. Je vais boire un café chez Jean-Marc. Oui, allez-y, Nadine. Je vous remercie pour votre spontanéité. On comprend la terreur qu'a pu ressentir cette jouvencelle. J'espère que les autorités pourront trouver le coupable de cette terrible agression qui ne semble pas être la première. D'autres faits remonteront-ils à la surface ? Et les langues se déliront-elles ? Mathior aura-t-elle son « Me too » ? Il paraîtrait que la ragout est sur l'affaire. ...